C'est une réalité. Aujourd'hui, en Wallonie, le mal-logement est un problème sexué. Conscient que les logements ne correspondent plus à la typologie actuelle des ménages, le Conseil Wallon de l'égalité entre hommes et femmes a décidé d'alerter le grand public, les professionnels et le monde politique, car il est urgent de mettre les femmes au cœur de la politique de logement. Suite à une séparation, j'ai pris un petit logement. J'ai eu la chance tout d'abord d'avoir un petit studio où on m'a acceptée avec le chien, loyer raisonnable. Je me suis rendue compte au bout de quelques jours à peine que c'était anxiogène. Les voisins se battaient, on entendait tout à travers les murs, c'était très compliqué. Donc j'ai décidé de mettre le renom à ce logement-là. Et puis c'est là que tout est parti en vrille. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de refus au téléphone. D'une part du fait que j'étais une femme seule, que je n'avais pas d'emploi et aussi parce que j'ai un chien. Dans le cadre du logement, il faut tout d'abord se rappeler que c'est un espace clos et donc propice à l'exercice de la violence. Ça peut avoir des effets traumatiques. Donc quand on propose une solution de logement qui peut ressembler au lieu où a été perpétrée la violence, des fois les femmes, malgré elles, vont se mettre en échec pour retourner dans une maison, dans un appartement. Si on développe de l'habitat avec une perspective féministe, il faut que cet habitat soit à proximité des transports en commun, à proximité de tous les services liés à la petite enfance, à la santé, à l'éducation, etc. Ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est l'importance des espaces intermédiaires. Ça peut être simplement des couloirs, des coursives, des cages d'escalier, des ascenseurs, etc., qui soient de qualité et d'une grandeur suffisante pour accueillir de la sociabilité, pour accueillir de la coveillance, de voisinage, jusqu'à des projets beaucoup plus radicaux, comme on en voit apparaître aujourd'hui. En fait, il faut qu'on pense l'espace public comme une continuité de l'espace domestique et inversement, l'espace domestique comme une continuité de l'espace public. Alors ça, très concrètement, ça va être par exemple le fait d'ouvrir nos rez-de-chaussée, de créer des connexions visuelles, de créer des porosités, d'investir le seuil de nos maisons. Tout ça nous fait gagner déjà en qualité urbaine, en qualité spatiale, mais aussi en termes de coveillance. La coveillance, c'est le sentiment de sécurité que des femmes, mais aussi des minorités de genre, dans l'espace public, mais aussi dans la maison, quand on sait qu'il y a beaucoup de violences conjugales qui sont commises dans la maison. Il y a un réel enjeu aujourd'hui à recréer de la veillance. Dans le logement, la dimension spatiale de la vie privée détermine évidemment, et qu'on peut construire des schémas de genre très stéréotypés, ou bien au contraire les déconstruire. Un logement réellement égalitaire ne sera possible que par des modifications de la législation. Le statut de cohabitant devra être supprimé, vu ses nombreuses conséquences, ce qui permettra de lutter contre la précarité féminine. Il faudra également revoir les critères d'attribution des logements, des logements sociaux en particulier, et promouvoir des habitats innovants et intergénérationnels.